Il n'y en a pas. Déclaration des députés de Stormont de la Soudlaine-Garry. Merci, M. le Président. Mardi dernier, dans ma circonscription, il y a eu la perte d'un citoyen, Peter Remellar, qui était un avocat très respecté. Il était bien connu à travers les affaires et la collectivité agricole. Il a passé le barreau québécois, c'était en 1979, le barreau ontarien. Il a présidé la Chambre des commerces de Norrisburg dans le district de Kent, ainsi que l'association d'amélioration de Norrisburg. Il était aussi actif dans ma circonscription, dans les arts martiaux. Il a tenu différentes conférences pour le ministère de l'Agriculture. Un de ses amis a dit qu'il était un bon avocat qui a travaillé pour la population, qui donnait de bons conseils à tout le monde. Il n'a jamais dit non à personne. Peter travaillait fort au sein de la collectivité, dans sa famille. Il aimait la vie, sa famille, les gens, ainsi que sa profession, et on s'ennuiera de lui grandement. C'est une grande perte pour Stormando D'Alsad Lillieri et de la part de ma circonscription. Je veux offrir mes condoléances à sa femme Patricia, son frère Richard, sa soeur Catherine, ainsi que ses parents. Merci, M. le Président. Merci. Merci. D'autres déclarations de députés? Les députés d'Algoma Manitoul. Monsieur le Président, les associations des municipalités rurales de l'Ontario ont tenu une réunion ici aujourd'hui, mais quelqu'un manquait à l'appel. Verne, qui est entré en politique en 1978, il a travaillé dans différentes collectivités, il a fait connaître son opinion. Verne faisait la politique à sa façon. Lorsque quelque chose devait être fait, c'était fait, et il travaillait pour ses cométants, toujours en gardant à l'esprit et dans son cœur, sa collectivité de Blind River. Il a vécu à son plein, il voulait célébrer la vie, il aimait rire, la musique, il aimait Johnny Cash et Elvis Presley qui ont été joués hier dans une cérémonie en son honneur. Il a toujours trouvé le temps de prendre un café avec ses concurrents, entre autres pour la mairie, il a pris un café avec le maire. Beaucoup de personnes de la collectivité lui ont fait honneur, il y a deux semaines, il partageait encore ses opinions et ses vues sur les projets de différentes personnes. On lui a dit un dernier au revoir, nous nous souviendrons, les hommes maçons sont venus lui dire adieu et un bon voyage vers le prochain royaume. Beaucoup d'amis, on lui a montré beaucoup de respect, on voyait sa force et son courage qui ont été partagés par sa petite-fille qui lui a montré comment, qui a raconté comment son grand-père était une personne importante dans sa vie, il avait un bon sens du mot et son jeune frère a dit qu'il pouvait transformer une bonne boîte de bonnes févoles en cannes en un bon repas. Sa femme Betty était toujours avec lui dans la vie et dans les affaires, ses petits-enfants le connaissaient bien comme papa. Verne devait aller à la réunion de cette semaine des associations des municipalités, mais il n'a pu s'y rendre. À la famille Peterson, j'ai parlé hier à la conférence et il serait honoré de lui présenter son épingliette de 35 ans. C'est la fin de la réunion, Verne. Déclaration de députés et députés de Halton. Merci, M. le Président. Alors que nous arrivons à la fin de février, je suis heureuse de prendre la parole afin de partager de bonnes expériences que j'ai eues. Dans mes célébrations du mois de l'histoire des Noirs, il y a eu plusieurs événements et célébrations qui se sont tenus à travers la province et j'ai été chanceuse de pouvoir assister à plusieurs d'entre elles. Le 5 février, j'ai été invitée par l'Association des Caraïbes de Halton pour aller à la célébration d'ouverture du mois de l'histoire des Noirs. C'était à la mairie, il y a eu différents musées qui étaient là, différents artistes noirs. Et donc, nous avons pu entendre d'incroyables performances musicales. Ensuite, le 9 février, j'ai visité une école locale pour regarder ce qui était un documentaire qui a provoqué grandement les idées. C'était Le Dernier Chevalier Blanc. C'est une histoire qui est inspirée par des histoires des années 60. Et jeudi passé, je me suis joint à des membres du groupe parlementaire ainsi qu'à la première ministre pour une réception mémorable ici à Queen's Park. Monsieur le Président, des événements tels que ceux-ci sont essentiels pour nous rappeler le rôle vital que la diversité, l'acceptance ainsi que la justice jouent dans notre province et dans la force de notre province. Il est important pour nous tous de penser à l'histoire de la communauté noire et noire de l'Ontario, de reconnaître les défis qu'ils ont dû relever. Il faut continuer à reconnaître le passé pour apprécier les contributions de l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, député de Huron-Bruce, merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est un plaisir de montrer mon appui pour le travail qui est fait dans ma circonscription par les associations de préservation et de conservation. Nous, le but d'une des associations est de préserver l'écosystème du lac Bruce. J'ai eu le plaisir de rencontrer Kevin Alexander la semaine dernière lorsqu'elle m'a informé que le groupe fait un bon travail et qu'il essaie de combattre les roseaux, qui sont une espèce envahissante, qui amène vraiment un dérangement dans le processus côtier. Et ces roseaux sont trouvés sur nos berges depuis quelques années. Leur population augmente et il n'y a pas de façon de contrôler cette plante. Les roseaux sont une plante agressive qui combat les autres espèces pour les nutriments. Ils empêchent la croissance des plantes environnantes. Et je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir afin d'aider des associations telles que celle-ci, afin d'aider à appuyer la santé de nos lacs et étendus d'eau. Nous voulons ce qui est le mieux pour le lac Huron, mais aussi pour tous les grands lacs. Et nous reconnaissons les dimensions socio-démographiques de la communauté. Merci. La députée de London West. Merci, M. le Président. C'est un honneur aujourd'hui de prendre la parole afin de reconnaître Steve Rivington, un enseignant extraordinaire de ma circonscription de London West, qui a été nommé parmi les 50 finalistes du prix du meilleur enseignant. C'est l'équivalent éducatif du prix Nobel. Steve est l'un des trois Canadiens qui a été choisi de plus de 5000 candidats de 37 pays différents. Le prix reconnaît un excellent enseignant qui a été encore plus loin pour faire une contribution excellente, pour aider les gens à apprendre. C'est exactement ce que Steve a fait. C'est un enseignant qui est bien aimé dans nos écoles publiques, un mentor pour ses collègues. Et il a un style d'apprentissage qui est différent, qui aide les jeunes à créer des produits qui sont partagés avec le monde. L'apprentissage authentique tire de recherche et utilise des scénarios pour que les gens, les enseignants ainsi que les étudiants soient plus engagés. Cela fonctionne. Un étudiant a dit, la l'année dernière, mon partenaire et moi, ont dû créer une capsule qui pouvait protéger un oeuf d'une chute de deux états. J'ai appris les sciences, les maths, l'anglais de cette expérience. Et la façon dont j'ai appris les choses, je ne pourrai jamais l'oublier. Je peux toujours voir mon capsule qui tombait. J'ai pu voir cette unité que j'ai créée. Je veux donc féliciter Steve pour sa réussite et je le remercie pour la différence qu'il fait auprès des étudiants. Merci. Député de Berry. Merci, M. le Président. Samedi, le 21 février, les Canadiens de 65 collectivités à travers le Canada ont participé à la nuit la plus froide de l'année, incluant le député de New Market Aurora. Cette marche donnait aux participants l'occasion de faire l'expérience des défis de ceux qui souffrent d'itinérance. C'était un événement qui est appuyé par les organismes caritatifs locaux, entre autres le refuge Youth Haven. 2015, c'est une année spéciale pour Youth Haven puisqu'ils célèbrent leur 25e année d'incorporation et ils essaient de changer les services qui sont donnés aux jeunes qui sont dans le besoin. C'est un organisme qui a amené des logements sociaux ainsi que des services d'urgence qu'ils ont donnés. Youth Haven a aussi des lits d'urgence, une vingtaine de lits d'urgence qui peuvent être utilisés par les jeunes de 20 à 25 ans. Maintenant, il y a des lits qui peuvent être utilisés pendant plus d'un an. Si on frappe à la porte, on apprend au sein de cet organisme. Youth Haven offre aussi des travailleurs sociaux qui permettent aux gens de se fixer des objectifs et de travailler pour améliorer leur vie. Ils ont déconseillé des coordonnateurs ainsi que des directeurs pour aider les jeunes. Je veux donc remercier cet organisme pour avoir levé 25 000 $ en fonds pour cet organisme. Félicitations. Députés d'Elgin Middlesex-London, merci M. le Président. 94,1 est une station radio qui est très importante au sein de ma circonscription et qui ont tenu un événement dans ma circonscription en fin de semaine passée. Ils ont comme but de construire une meilleure collectivité, mais aussi de partager. La journée de la bonté est essentielle pour les entreprises, les écoles, les services de soins de santé qui leur permettent de faire une petite action de bonté. Une initiative qui a été lancée pour faire la bonne chose pour les bonnes personnes la semaine dernière. Nous avons vu une vague de bonté à travers la circonscription. Plusieurs personnes se sont jointes à l'initiative. L'impact réel de cette initiative ne sera peut-être jamais révélé, mais à Saint-Thomas et Elgin, MyFM a donné plus de 5000 cartes et M. le Président, c'était un très bel événement. Nous avons eu beaucoup d'attention et nous avons été en mesure de rappeler aux gens de Delgan County que notre plus belle ressource, c'est la bonté. Il y a eu un repas qui a été donné et je veux dire à quel point j'étais fière d'une entreprise d'air climatisée qui a donné une fournaise à des gens qui en avaient besoin. M. le Président, c'était super. Merci. Député de Beaches East York, merci M. le Président. Les visiteurs viennent souvent dans ma région des Beaches au cours du printemps, de l'été et de l'automne. Ce n'est pas nécessairement ce qui se passe en hiver. Cependant, des entrepreneurs veulent faire en sorte que les Beaches soient accessibles à chaque saison. Et donc, nous avons maintenant un projet pour l'hiver. Nous aurons une station qui transformera les plages en œuvres d'art. Pour ce faire, il y aura des différentes personnes qui participeront. Et nous allons aussi demander l'aide de la conseillère locale, Mme McMahon. Et ça inclut, entre autres, de renouveler les stations de sauveteurs sur les plages. Nous avons vu différents organismes. Il y a eu des snow cones qui ont été présentés aussi par différents élèves. Et il y a aussi eu un igloo qui a été construit, qui offre un refuge contre le vent hivernal. Il y a eu aussi le Wingback, qui était un événement, un lieu concave qui protégeait contre le vent. C'est un excellent événement. Je vous encourage à visiter ces structures. Je remercie tout le monde qui a participé à cet événement. Nous espérons que ça deviendra un événement annuel. D'autres déclarations ? D'autres déclarations ? Le député d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. Je suis heureux d'intervenir aujourd'hui pour reconnaître le 170e anniversaire de l'arrivée de Mère Elisabeth Brière à Ottawa. M. le Président, j'ai été heureux de me joindre à la 170e anniversaire de la Mère Brière. C'est une fondation qui est essentielle. Brière est maintenant l'une des institutions les plus importantes au Canada. Elle a évolué dans un système de soins de santé. Ça inclut des centres familiaux, des hôpitaux, des résidences, une fondation ainsi qu'un institut de recherche qui font des recherches dans les soins palliatifs. C'est un organisme qui enseigne, qui recherche. Félicitations au personnel et je remercie aussi l'organisme pour s'occuper de nos gens vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada